25 février 1992, 25 février 2024, le mouvement Rastafari au Mali a 32 ans. Pour rendre hommage au père fondateur du mouvement au Mali, couplé à son assemblée générale, les Rastas venus de Bamako et à l'intérieur du pays se sont donnés rendez-vous le dimanche 21 avril 2024 sous les manguiers de Banginida. Un moment d'inspiration mais aussi des réflexions sur le rastafarisme au Mali. Plus de 6 bureaux ont été mis sur place à travers le Mali et nous comptons aller jusqu'à Kidane. L'objectif de la mise en place c'est la conscientisation du peuple de ce qui se passe à travers le monde. L'objectif c'est de conscientiser le peuple à savoir où aller, à savoir que l'Africain est galère africain, à savoir que les frontières coloniales qui ont été mises en place à partir des années, la première moitié du XXe siècle n'arrange pas l'Afrique. Le rastafarisme, une idéologie mal comprise et parfois mal jugée, d'où la rarité des femmes dans le mouvement. Notre lutte principale, ça serait de vraiment convaincre les gens, la société, le pays si possible. Parce que le rastafari c'est pas la délingance, nous sommes des êtres humains comme les autres. Le rastafari d'abord c'est le one love, tu dois aimer ton prochain, avoir l'amour du prochain. Quand tu as l'amour du prochain, le vivre ensemble c'est vraiment facile. A l'issue de l'Assemblée Générale, un nouveau bureau consensuel a été mis en place pour conduire le mouvement rastafari au Mali pour un mandat de deux ans. Nos prochaines missions pour la rédynamisation consistent à toujours instaurer les bureaux partout au Mali et dépasser les frontières du Mali parce que rastafari parle de l'unité africaine. Et nous avons beaucoup de projets en initiation que nous devons réaliser. Lors de ces retrouvailles annuelles de rasta, plusieurs dates du rastafarisme peu connues du grand public ont été évoquées. Tout comme du panafricanisme qui peu à peu perd ses repères. Sous-titrage Société Radio-Canada